Le pape François était bien seul pour son nom Elie à la veille de Pâques. Depuis une basilique baignée par l'obscurité, la plus haute autorité religieuse chrétienne a transmis un message d'espérance en cette période de crise sanitaire. Ses fidèles ont pu le suivre sur Internet. Tout ira bien, disons-le nous avec ténacité en ces semaines. Nous agrippons à la beauté de notre humanité et faisons monter du cœur des paroles d'encouragement. Mais avec les jours qui passent et les peurs qui grandissent, même l'espérance la plus audacieuse peut s'évaporer. Or, nous pouvons et nous devons espérer malgré les jours tristes. Cette année, le souverain pontife a respecté le strict confinement ordonné en Italie et dans la cité du Vatican en restant dans la basilique Saint-Pierre. Ce dimanche encore, le pape François donnera sa traditionnelle bénédiction, urbi et orbi, sans l'acclamation des 70 000 fidèles venus l'an dernier l'écouter et le saluer en plein air. Le pape François s'était récemment associé à l'appel lancé par l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans les zones de conflit afin de préserver, face au coronavirus, les civils les plus vulnérables. Le coronavirus a fait plus de 100 000 morts dans le monde et forcé la moitié de l'humanité au confinement. Mais la pandémie n'a pas réussi à faire taire toutes les armes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !